et bien nous nous retrouvons pour faire un petit peu de grammaire jusque là vous aviez appris à reconnaître les phrases dans un texte à en écrire aussi ce que j'ai vu certains cahiers de la dernière leçon de grammaire bravo donc vous savez que la phrase commence par une magie qui scule et se termine par un point maintenant je vais vous demander d'observer cette image et de faire une phrase sur chaque enfant de de cette image vous mettez en pause et dites vos phrases à l'adulte qui est à côté de vous bien donc après votre pause voici moi je vais écrire une phrase sur ce petit garçon alors je vais m'écrire là je vais l'écrire la phrase un petit garçon joue dans le bac à sable j'ai mis ma majuscule et j'ai mis mon point n'est ce pas jamais les oublier ces deux là maintenant maintenant vous allez observer cette petite fille là qui a l'air de parler à sa maman qu'est ce qu'elle pourrait lui dire allez-y fait une phrase à votre avis qu'est ce qu'elle pourrait dire à sa maman oui alors je vais écrire une phrase moi qui me vient dans la tête et cette phrase là ça serait celle ci est ce que je peux aller jouer maman s'il te plaît alors ici on a une phrase qui est particulière j'ai ma majuscule voyez et j'ai mon point à mon point il est bizarre hein vous souvenez de comment il s'appelle ce point là oui vous savez on l'a déjà vu aussi dans notre manuel c'est un point d'interrogation pourquoi parce que la petite fille pose une question à sa maman est ce que je peux aller jouer maman s'il te plaît vous entendez ma voix on ne dit pas est ce que je peux aller jouer maman s'il te plaît est ce que je peux aller jouer maman s'il te plaît ma voix elle monte à la fin de la 2 des mots que je dis d'accord donc cette phrase là c'est une phrase qui pose une question vous êtes d'accord c'est une phrase question à la fin on a toujours un point d'exclamation d'interrogation pardon et on a toujours une majuscule devant souvenez vous on en avait vu dans notre manuel je le ressors moi n'êtes pas obligé vous pouvez juste regarder à la page 72 on est dans l'histoire de l'arbre lecteur et on est dans ce texte là qui dit une petite fille rencontre son voisin et elle dit bonjour paul as tu toujours la machine qui coupe les branches vous avez vu le point d'interrogation aussi je répète as tu toujours la machine qui coupe les branches ma voix elle monte on pose une question avec un point d'interrogation que fera tu avec ce papier toujours donc la phrase qui se termine avec un point d'interrogation s'appelle une phrase question ça va pas difficile on en avait déjà parlé de ça donc sur votre cahier de brouillon vous allez vous entraînez à faire des points d'interrogation parce que c'est pas très facile il faut enrouler et descendre et faire le petit point dessous mettez sur pause et entraînez vous s'il vous plaît un petit exercice ça ensuite alors si ça se trouve vous pouvez faire d'autres phrases questions avec cette image j'essayais d'en trouver d'autres mais ça me paraît compliqué maintenant j'ai bien envie d'écrire une phrase sur cette petite fille qui glisse du toboggan qu'est ce qu'elle dirait à votre avis qu'est ce qu'elle pourrait dire elle a l'air contente de glisser comme ça elle a l'air de glisser vite alors elle pourrait dire je glisse super vite je vais l'écrire je glisse super vite alors j'ai mis ma majuscule et je mets mon point haut encore un autre point je suis là aussi on l'a déjà vu non c'est un point un point un point un point de quoi un point d'exclamation oui on s'exclame je glisse super vite c'est génial et là c'est pareil vous entendez ma voix on dit pas je glisse super vite ou on ne dit pas je glisse super vite non ça n'est pas une question c'est une exclamation on s'exclame on exprime de la joie ici mais on peut aussi exprimer de l'âge de la peur oh quelle horreur j'ai peur c'était abominable cette nuit je n'ai pas pu dormir il y avait une souris dans la chambre d'accord donc ici on a une phrase exclamative avec un point d'exclamation entraînez vous aussi sur votre cahier alors ce point elle n'est pas difficile à faire on dessine une toute droite ont fait un petit point dessous mais par contre quand on la lit il faut bien mettre le ton dans notre manuel c'est pareil on en a déjà aperçu des phrases comme ça regardez quelle bonne idée point d'exclamation ici c'est le vieux monsieur le voisin qui dit quelle bonne idée de faire un livre il s'exclame d'accord je sais pas difficile est ce que vous pourriez trouver d'autres phrases exclamatives ici avec ce dessin là essayer d'en trouver une autre peut-être on peut en trouver une autre ici avec ces trois petits enfants qui jouent aux quilles voyez peut-être il y en a une à faire bien alors maintenant j'ai une autre question à vous poser est ce que le garçon à la casquette est-il sur le toboggan tiens j'ai posé une question donc à la fin je vais mettre un point d'interrogation vous avez entendu ma voix le garçon à la casquette est-il sur le toboggan il est là c'est une phrase réponse d'accord si je vous pose une autre question le garçon à lunettes est-il sur la balançoire question phrase question le garçon à lunettes est-il sur la balançoire votre réponse faites la phrase comme ici c'est écrit non non il n'est pas sur la balançoire et si on regarde de cette petite fille la couette cette petite fille la couette je vous donne une phrase je vous pose une question avec un point d'interrogation la petite fille à couette est-elle sur la balançoire la petite fille à couette est-elle sur la balançoire à votre avis je veux une phrase je veux pas juste oui qu'est ce qu'on peut répondre oui elle est sur la balançoire je vais mettre un point pour finir ma phrase alors qu'est ce que vous remarquez entre ces trois phrases les trois dernières phrases il y a des petits mots qui existent dans les deux premières phrases et d'autres qui n'existent pas dans les deux dernières phrases regardez ne pas ça veut dire quoi ça quand on mène pas on pourrait écrire ne tu 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 pas et ici on dit oui elle est sur la balançoire ça veut dire qu'elle est sur la balançoire ça veut dire qu'elle y est bien donc on ne peut pas utiliser ne pas ici on a une phrase ne pas c'est qu'on utilise ne pas c'est qu'on a une phrase qui est négative c'est comme ça qu'on l'appelle non elle commence par non vous voyez non il n'est pas sur le toboggan ça veut dire qu'il est ailleurs oui elle est sur la balançoire ça veut dire qu'elle y est bien donc on ne peut pas utiliser ne pas ici on a une phrase négative la phrase négative c'est quand on n'a pas le droit de faire des choses ou qu'on ne peut pas faire les choses par exemple si on revient un peu en classe alors il va falloir qu'on respecte des gestes barrières vous en avez entendu parler déjà oui le premier geste barrière qu'il faudra respecter c'est ne pas s'approcher s'approcher des autres enfants ne pas s'approcher des autres enfants il ne faut pas s'approcher des autres enfants ce sera une phrase négative alors dans notre vie d'école de tous les jours notre vie normale de tous les jours on utilise plein de fois à la cantine par exemple ou dans la cour alors essayez de faire des phrases avec ne pas et dites les à l'adulte qui est à côté de vous j'en ai une qui vient dans ma tête c'est on ne doit pas se bagarrer dans la cour on ne doit pas se bagarrer dans la cour d'accord donc dès que vous avez ne pas ou ne pas c'est qu'on est dans une phrase négative ou c'est interdit ou on n'a pas le droit ou on ne peut pas faire les choses ça va alors vous allez regarder dans un livre et vous allez chercher des phrases où vous voyez ne pas ou ne pas chercher bien dans un livre ce que vous voulez et vous regardez bien combien il y a de phrases négatives il n'y en a pas beaucoup bien je m'arrête là pour la phrase question la phrase exclamation et la phrase négative à bientôt